Les fenêtres de vue ou viewport. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons quatre fenêtres de vue par défaut. La vue top, la vue du dessus pour l'objet, la vue de face, la vue de gauche et la vue perspective. Alors, pour mieux se rendre compte de ces différentes vues, on va ouvrir un fichier qui est par défaut installé avec 3ds Max. Donc, pour ça, on va faire le menu 3ds Max, Open. On peut ne pas sauvegarder ce qu'on a déjà fait. Et on va chercher dans les scènes par défaut de 3ds Max. Donc, si c'est la première fois que vous ouvrez 3ds Max, vous serez dans ce dossier-là. Et on va choisir un objet, par exemple, ce véhicule. On fait Open. Le véhicule est en mode plein écran. On va le repasser en mode quatre fenêtres. Donc, on va en bas à droite et on désactive Maximize. Ou alors, on fait le raccourci Alt W. Voilà notre objet en vue de dessus. La vue top, la vue de face et la vue de gauche. Ces trois vues, pardon, sont par défaut en mode filaire. Et après, on a une quatrième vue qui est la vue perspective. Qui, elle, comme son nom l'indique, gère la perspective, la profondeur de champ. Et elle est en mode shaded, ou plutôt realistique par défaut, dans votre 3ds Max. Et donc, on a une prévisualisation des textures et une gestion, une approche des ombres. Voilà, par défaut. Donc, pour chaque fenêtre de vue, on a en haut à gauche, trois menus déroulants. Donc, le premier menu, plus, permet d'accéder aux paramètres principaux de l'objet. On peut notamment afficher, masquer la grille, le raccourci G. Donc, la grille de référence qui permet de symboliser le sol. Et afficher ou non, par exemple, le ViewCube, qu'on verra juste après. D'autres paramètres. Après, nous avons le menu déroulant qui correspond au choix de la vue que l'on va appliquer à la fenêtre active. Par défaut, ici, c'est Perspective. On peut choisir, par exemple, la même mais sans perspective, c'est-à-dire orthographique. Peu intéressant. Ou changer de vue. La vue de sud, de face, du dessous, de gauche et de droite. On peut choisir aussi une vue de caméra. Donc, quand on a plusieurs caméras, éventuellement une vue de lumière, même si ce n'est pas très intéressant. C'est assez rare. Et on a d'autres paramètres pour gérer les vues qu'on verra plus tard. Après, dans le troisième panneau déroulant, on va pouvoir choisir la qualité visuelle à l'intérieur de la fenêtre active. Par défaut, c'est réalistique, c'est-à-dire qu'on voit les textures et on a aussi une approche des ombres. Cette fonction-là, si je zoom, elle a un défaut. C'est que, selon les performances de l'ordinateur, elle met un petit temps avant de s'afficher correctement. Donc, on va préférer utiliser une vue shaded qui, elle, ne gère pas les ombres et qui permet d'être plus rapide, plus efficace en manipulation directe. On a d'autres vues consistantes de color, c'est-à-dire sans gérer les dégradés de couleur. On peut gérer l'affichage en mode facette, comme les boules à facette. On peut voir en fil de fer, mais sans le fil de fer masqué derrière. Ou alors en fil de fer pur. Donc ça, c'est le même paramètre que les autres vues top, front et left par défaut. On a le mode bounding box qui permet d'afficher qu'une boîte qui englobe tout l'objet. Ça permet, dans les très lourdes scènes avec énormément d'objets, de manipulation plus simple. Mais on ne voit pas grand-chose. On a un mode nouveau qui est le mode clay, qui permet au modeleur de voir les défauts des objets très rapidement, sans être parasité par les textures. Là, ici, notamment, si on zoome sur l'avant du véhicule, on voit tout de suite qu'il y a des défauts. Après, on a des modes stylisés qui sont plus ou moins intéressants. Donc c'est esthétique, certes, mais en production, peu intéressant. La plupart du temps, on utilisera le mode shaded et on a possibilité, j'avais volontairement sauté une fonction, c'est le edge faces, dont le raccourci est f4, qui permet, lorsqu'on est en mode shaded ou réalistique, de voir le maillage de l'objet, les fils de fer, tout en ayant la texture. Donc le raccourci f4, pour activer et désactiver. Si vous voulez passer en mode fil de fer, le raccourci, c'est f3. Sur la gauche des fenêtres de vue, nous avons la gestion des gabarits de fenêtres de vue. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer plusieurs réglages des fenêtres, de la taille des fenêtres, de manière très aisée, juste en manipulant le cadre des fenêtres. Si on veut réinitialiser, il suffit de faire un clic droit au milieu, reset layout. Et donc sur la gauche, on a moyen de gérer les gabarits, qui vont être mémorisés au fur et à mesure des choix des gabarits ou des modifications. Ici, on voit que je peux choisir, par exemple, un gabarit avec 3 vues, et je peux revenir facilement au gabarit précédent. Je peux choisir un autre gabarit, par exemple celui-ci. Et revenir au gabarit précédent. Et si je modifie l'aspect d'un gabarit, il va être mémorisé dans la vue active. Et si je change de gabarit et je reviens vers ce dernier, la modification a été enregistrée. Donc les gabarits sont compatibles avec la nouvelle fonctionnalité de switch entre les vues. Par exemple, je passe en vue plein écran de la vue perspective. Donc clic droit sur la vue perspective pour l'activer. Je la passe en plein écran, avec l'icône ici, Viewport Maximize, ou alors le raccourci Alt W. Et si j'utilise la fonction Windows, la touche Windows Mage, je vais pouvoir switcher entre les vues. Donc j'appuie sur la touche Windows, et j'appuie sur Mage plusieurs fois pour choisir la vue active. Donc ici, j'étais en mode 4 vues, je choisis une vue par exemple. En passant en mode 3 vues, si je fais Windows Mage, il faut que j'en mette une en plein écran. Alt W. Windows Mage, je switch entre les 3 vues. On a une représentation en haut à gauche qui permet de voir quelle vue on a activée. On a une représentation en haut à gauche.